Wondershare vient de communiquer que les détenteurs de licence à vie pourront mettre à jour Filmora 12 gratuitement. On voit ça ensemble. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne et j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année 2023. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que ma chaîne est en partie dédiée à Filmora, aux tutoriels et aux nouveautés. Et donc j'ai couvert la sortie de Filmora 14, une nouvelle version qui est sortie mi-décembre 2022. Beaucoup de gens ont salué les nouveautés présentes dans cette version. J'en ai fait une vidéo dédiée, je vous la mettrai là. C'est une version qui s'est beaucoup enrichie. Par contre, beaucoup de gens ont grincé des dents quand ils ont vu la politique tarifaire appliquée à l'occasion de la sortie de ce logiciel. Certains disposant de la licence à vie devaient repayer avec un tarif promotionnel pour avoir une nouvelle version de Filmora. Je crois de mémoire que ça devait être 30 euros hors taxes, donc un peu plus avec les taxes, avec la TVA. Donc j'ai vu passer même sur ma chaîne beaucoup de réactions très négatives vis-à-vis de ces changements. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi ils devaient repayer. En particulier, ceux disposant de la licence à vie. D'ailleurs, c'est très important de différencier la licence à vie et la licence perpétuelle. Pour faire très simple, ceux qui ont acheté Filmora 9 ou les versions précédentes de Filmora, vous disposez d'une licence à vie. Si vous avez acheté Filmora 10, 11, 12, ce sont des licences perpétuelles éventuellement. Ils ont interrompu les contrats avec licence à vie à partir de Filmora 10. Ce petit aparté étant fait, Wondershare a entendu les plaintes de ses utilisateurs et a décidé de corriger le tir. Donc si vous avez une licence à vie, vous devriez recevoir un email, ou vous l'avez déjà reçu d'ailleurs. Moi je l'ai reçu par exemple le 5 janvier, en tant qu'utilisateur avec une licence à vie. Où ils expliquent comment vous pouvez profiter de la gratuité, ou comment vous faire rembourser si vous avez déjà dépensé ces 30 euros. Alors cet email est en anglais, on va le lire ensemble. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Alors le sens de cet email, c'est qu'ils s'excusent déjà d'une part, ils font leur mea culpa, et ils expliquent que si vous aviez une licence à vie, vous ne devez pas payer Filmora 12. Et que si vous avez payé, vous pouvez vous faire rembourser, ou que vous pouvez bénéficier de Filmstock gratuitement pour une certaine durée. Ok, alors commençons la lecture de cet email. Chers utilisateurs avec licence à vie de Filmora, nous nous excusons de la confusion liée à l'absence de clarté concernant les licences. Pour ceux disposant de Filmora 9, nous nous en assumons la responsabilité, et nous veillons à corriger le tien. Entre guillemets, hein. Si vous n'avez pas déjà fait la mise à jour Filmora 12, vous pouvez bénéficier de cette mise à niveau gratuitement. Si vous avez déjà fait la mise à niveau Filmora 12 et que vous avez payé, vous pouvez demander un remboursement total de vos frais, ou vous pouvez bénéficier d'un accès gratuit aux effets et aux plugins de Filmora pour un an, ayant une valeur commerciale de 99$. Donc par exemple, si vous avez payé 35$, je ne sais pas combien ça coûte avec la TVA, ça peut peut-être valoir le coup de choisir cette option, si les effets et les plugins vous intéressent. Alors cette option d'effet et de plugins gratuits, ça l'activera automatiquement si vous ne contactez pas le service consommateur, le service support Wondershare. Donc si vous souhaitez un remboursement, contactez le support Wondershare avant le 6 février 2023. Nous vous sommes reconnaissants d'avoir choisi Filmora dans sa version AVI, et nous sommes très contents d'être un outil pour votre créativité en montage vidéo, j'imagine. En conséquence, vous aurez droit également à toutes les prochaines mises à niveau, mises à jour, qui viendront dans le futur. Donc par exemple, quand il y aura Filmora 15, 16, 17, vous aurez a priori le droit si vous avez une licence AVI. Après, c'est les formules de politesse. Alors dépêchez-vous si vous souhaitez être remboursé ou vous souhaitez profiter du pack. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Ciao, ciao et à la prochaine, j'espère.